Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve pour la suite de notre guide sur les vaisseaux de Star Citizen avec aujourd'hui le Cutlass qui est là bas au fond et le Gladius que nous avons juste devant donc le Gladius nous l'avons déjà piloté dans la précédente vidéo dans le guide de Star Citizen d'ailleurs si vous voulez l'essayer et que vous avez bien sûr le jeu n'hésitez pas à aller l'essayer franchement il est vraiment excellent comme des seaux donc vous pouvez l'essayer dans le guide du jeu ce sera le petit guide qu'ils ont mis, le tuto donc le Gladius est un chasseur, son rôle est bien sûr d'interceptionner les seaux donc c'est l'ancêtre du Hornet voilà c'est l'ancêtre du Hornet c'est un vaisseau qui était sorti bien avant le Hornet mais bon dans le background pas réellement le Hornet a été créé bien avant et dans l'histoire du jeu le Gladius est sorti avant donc c'est un vaisseau qui nous ont sorti pour les 42 millions de dollars récoltés voilà au début c'était pas prévu ils ont dit voilà si vous nous arrivez au palier des 42 millions de dollars pour financer le jeu on vous rajoutera le Gladius donc voilà il est sympa comme des seaux il est doté de 3 tourelles donc une tourette principale à l'avant voilà qui est une mitrailleuse ça fait bien mal ça et 2 tourelles laser de chaque côté sous les ailes ensuite au niveau missiles de chaque côté 6 missiles voilà donc c'est un vaisseau très très léger très maniable très très rapide donc à se demander pourquoi ils ont fait le Hornet après mais bon le Hornet est quand même beaucoup plus résistant voilà il a un bladage beaucoup plus lourd et il fait beaucoup plus mal voilà donc d'après l'histoire du jeu le Gladius va coûter moins cher à l'entretien donc on peut espérer que quand on se fera détruire ou qu'il sera abîmé ça coûtera moins cher de le remettre en état ou même si on se fait détruire que l'assurance mette moins de temps voilà l'assurance qu'on a dans le jeu voilà donc on va pas refaire un tour avec on a déjà fait un tour dans le tuto on va pas s'embêter à refaire un tour avec ça ça hop on va aller voir notre armée de cutlass donc par contre pour les vidéos sur les vaisseaux de Star Citizen j'arrive à la limite de ce que j'ai j'ai pas plus de vaisseaux pour l'instant bientôt il y aura la sortie du Xen Cartoon Hall il y aura la sortie du Hull et du Drekiral voilà c'est les 3 vaisseaux enfin les 4 parce que j'ai 2 versions du Hull qui vont arriver donc dès qu'ils sortira dès qu'ils sortiront je vous ferai les vidéos dessus mais en attendant j'ai j'ai pas les autres vaisseaux donc là je vais voir normalement j'ai plusieurs chaos qui vont me prêter peut-être leur compte pour essayer d'aller voir leurs vaisseaux qui vont qui vont soit me prêter leur compte soit on va attendre moi ce que je préférerais c'est qu'on attendre la sortie des la sortie du module communautaire qui nous permettra d'aller visiter les hangars des autres donc en dessous là on a le système pour les leurres voilà pour la régler les leurres donc notre ami Cutlass c'est un vaisseau fabriqué par Drake Interplanetary désolé j'ai un peu de mal à le prononcer j'ai oublié de dire que Gladys c'était créé par Aegis Dynamics bon ça va de soi vu que c'est lancé du Harnet donc notre ami Cutlass est bondement armé comme vous pouvez le voir il a une grosse tourelle principale deux petites tourelles secondaires et une grosse tourelle sur le dessus qui est contrôlable par un autre joueur actuellement vu que le vu que dans le jeu on ne peut pas encore embarquer de de monde d'équipage dans nos vaisseaux il est contrôlable par le pilote en gros comme un Harnet pour ceux qui ont déjà qui ont déjà piloté leur Harnet militaire avec la tourelle sur le dessus donc c'est un vaisseau 3 places qui fait environ 29 mètres de long 25 mètres de large et 7 mètres de hauteur il pèse environ 3 tonnes et pour en transporter 33 unités de fret donc c'est un vaisseau qui est normalement prévu pour la milice pour faire des patrouilles mais bon comme ils le disent dans le descriptif du vaisseau ça sera bien sûr un vaisseau qui sera très très apprécié par les pirates vu qu'il peut emmener un peu de fret il peut récupérer tout ce qu'il a détruit quoi et surtout qu'il a plusieurs avantages donc là on a l'accès à la tourelle hop pour ce vaisseau ils ont mis les boutons qui marchent et son gros bon point surtout ce sera ceci voilà la petite trappe en dessous qui sera pour moi à mon avis un gros bon point pour tout ce qui sera abordage des vaisseaux en gros on fera un trou à travers la coque comme vous pouvez le voir dans la vidéo si vous tapez sur internet sur youtube star citizen vous pourrez voir une vidéo où ils ont présenté le combat multijoueur et à un moment vous voyez un missile passer à travers la coque et faire un gros trou à travers donc on peut bien imaginer qu'avec le cutlass on se pose contre la coque que les joueurs qu'on aura embarqué à l'arrière parce qu'il y a deux sièges à l'arrière supplémentaires ils doivent plus avoir moyen aussi de rester debout à l'arrière les joueurs supplémentaires arrivent et sautent dans le trou pour aller essayer de capturer le vaisseau hop fermeture de l'iris les fans de stargate vont apprécier le plafond est un peu bas ça fait un peu buggé par le moment ils ont quand même pensé aux commodités donc ça fait un siège supplémentaire hop donc l'avant est séparé de l'arrière sur les portes voilà donc en gros comme ça si en plein espace les collègues iront récupérer le reste l'avant restera hermétique donc pour les sièges de pilotage vous allez me dire ah les sièges sont pas en face de la vide ça va pas être sympa à piloter hop vous montez sur votre siège et voilà je vais essayer d'automatiquement s'entrer hop donc le cutlass c'est un vaisseau très agréable à piloter et un peu lourd un peu un peu lourd franchement c'est pas un petit vaisseau voilà comme ça en plus on peut s'entraîner avec ce vaisseau un peu à piloter des vaisseaux avec une masse plus grande que les petits chasseurs qu'on a actuellement d'habitude donc la tourelle voilà qui est très très lourdement armé ces canons là si jamais vous les prenez ça fait très 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 mal hop et la particularité du cutlass c'est ces réacteurs voilà voilà des réacteurs qui sont qui peuvent tourner sur soi-même qui permettent de faire des manœuvres qu'on ne pourrait pas faire avec un autre vaisseau voilà donc un très beau vaisseau qui va faire la joie des pirates voilà donc le cutlass existe en trois versions donc ici nous avons la version black et la version basique quoi la version qui va servir surtout aux pirates non pas que je vais faire spécialement du piratage quand je serai sorti mais ça peut toujours servir d'en avoir un sous la main ensuite on a la version rouge la version raide quoi qui est une version de secours avec des modules de soins à l'arrière en gros quand vous ferez attaquer en vous ferez attaquer dans l'espace c'est lui qui arrivera pour vous récupérer vous faire les premiers soins et vous emmenez à l'hôpital voilà donc il y aura des joueurs qui vont se spécialiser là dedans j'ai déjà un joueur qui l'annonce en regard normalement ensuite on a la version bleue qui est une version de police qui a comme dans le l'avenger qui a des modules à l'arrière pour cryogéniser les cellules cryogéniques donc voilà ça c'était les différentes versions une version militaire une version police et une version de medic donc voilà donc on va se retrouver dans la suite de la vidéo pour le pilotage avec Cutlass je vais vous emmener en mode libre pour vous montrer un peu la tourelle vu qu'elle est accessible en mode libre et ah oui j'ai oublié de vous parler aussi c'est la petite particularité des missiles du Cutlass voilà vous voyez ces choses là c'est des petites saloperies mais j'ai pas peur de le dire vous tirez un seul missile et il y en a 7 qui en sort voilà vous tirez tout gros missile la grosse partie et quand il est assez proche de la cible il se sépare et envoie les 7 petites pointes que vous voyez dedans donc c'est ça le calcul est vite fait la personne qui va se prendre ça va avoir très très mal il y a aussi autre chose à parler c'est qu'il va le vaisseau pour l'instant on ne peut toujours pas l'utiliser va avoir un rayon un rayon un rayon qui va pouvoir capturer les vaisseaux et les attirer vers lui donc ça ce sera surtout pour les vaisseaux qui l'ont déjà détruit bien abimé pour les récupérer et récupérer leur faite donc voilà donc on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo à tout de suite et nous voici dans notre cutlass voilà donc comme je vous le disais un très bon vaisseau voilà avec ses rayon amovibles c'est un rayon qui va tourner soi-même hop franchement un vaisseau avec une très très grosse maniabilité hop vous voyez même ces petits rayon sur les côtés qui tournent ne pas On fane avec. Pourquoi les numéros sont moches comme ça ? Option. Non, je ne le fais pas. Voilà donc la fameuse tourelle qui est vraiment splendide. Donc on va réapprendre nos cours de pilotage. On la rentre doucement. Spirote automatique. On atterrit. Franchement il est bien Spirote automatique. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le siège qui se décalne. Et on va aller voir ces tourelles de plus près. Je ne voulais pas m'assurer le siège. Ah 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 ah. Ah le siège. Ok. La tourelle qui a pour l'instant l'interface de base pour viser. Qui n'a pas encore les écrans et tout. Par contre, comme vous voyez, elle a un défaut cette tourelle. C'est qu'on n'y voit pas grand chose. Je suis obligé d'augmenter le DPI aussi pour tourner. Donc c'est assez dérangeant. Voilà. Bon c'est une tourelle qui va faire vraiment très 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 mal. Hop. Hop. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Voilà, je remets mon DPI normal. Voilà. Je ne savais pas si je vous l'avais montré, mais on a le petit pistolet pour tirer. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil à bientôt le module FPS. Il sort de là pour qu'on puisse tirer sur les autres. Donc probablement dès que le module FPS sortira, je ferai une petite vidéo avec les autres KO pour vous montrer ça. Donc je pense que ça va être dure, amorphe. Voilà. Hop, on va décoller. Je préfère regarder les décoages extérieurs. C'est beaucoup de glace. c'est tout de suite. Franchement impressionnant. Donc là la map que j'ai pris ce coup-ci c'est Dying Star, et bien vous allez comprendre pourquoi. C'est pas un vaisseau très très rapide mais par contre c'est un vaisseau qui a beaucoup d'inertie. Comme vous voyez je pars beaucoup vers la gauche là. C'est simple pour voir dans la direction où je vais, vous voyez l'espèce de petit rond avec une flèche, ça nous dit dans quelle direction je vais réellement. Donc quand on tourne, il va tourner petit à petit, voilà, le temps que la direction se fasse. Alors pour aller à ça on met un peu de booster et en général il revient plus vite. Regardez, hop, sans le booster, hop, on fait le même, hop, avec le booster. Hop, voilà. Par contre le booster c'est pas très bon pour le pilote, ça a tendance à le rendre un peu comateux. Hop là. Donc c'est tout, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui, qu'on a tout vu sur le Cutlass et sur le Gladius. Donc en espérant que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis voilà, donc à plus !